Je suis ce qu'on appelle un skinny, un mec maigre, et prendre du poids c'est le combat de ma vie. Quand j'étais plus jeune, même si j'étais très sportif, j'ai toujours eu un corps vraiment fin, surtout mes bras. Je complexais tellement que je n'osais plus me mettre en t-shirt, et je faisais des pompes tous les soirs en cachette dans ma chambre. Mon but était clair, je voulais prendre du muscle pour enfin me sentir bien dans ma peau et que les moqueries s'arrêtent. Le problème de la prise de masse, c'est que c'est dur de manger toutes ces calories, et surtout c'est super cher. Mais dans cette vidéo je vais te montrer tous mes repas pour prendre du muscle, facile à faire et surtout pas très cher. Alors like la vidéo, et c'est parti pour ma journée de prise de masse. Allez lève-toi là, tu vas être en retard. Moi le matin, surtout quand je me lève plus tôt que d'habitude, merci Lavov pour le réveil, ça fait plaisir. Et bah j'ai pas faim, et je sais qu'on est plein dans ce cas de figure là, et c'est dommage parce qu'on est en prise de masse, et le matin il faut qu'on envoie des calories. Franchement tu peux nous mettre même le meilleur plat au monde sur la table au petit-déj, je le mange pas les gars, j'y arriverai pas. Mais vous inquiétez pas, j'ai trouvé une solution pour envoyer des protéines, des calories dès le petit-déj, et sans manger un truc. Allez je vous montre. Pour la préparation, bah tu vas commencer par mettre un t-shirt déjà, on en a marre de voir des kékés torse nus. Ensuite tu mets de l'eau dans ton mixeur, tu vas mettre 100 grammes de flocons d'avoine, une scoop de 35 grammes de protéines en poudre goût fraise, et pour finir une banane que tu vas ouvrir avec les dents comme un Cro-Magnon. Bon, t'arrêtes de te prendre pour les Brown James là, voilà il a réussi, il est content, il est content. Et voilà j'ai terminé de préparer la gourde du brave les gars, le gainer maison. Alors je vous afficherai les macros à l'écran ici, et juste pour embêter un petit peu le monteur, hop, allez on fait bouger un petit peu là comme ça. Bon allez j'arrête les bêtises, je goûte ça. Ah honnêtement c'est pas mauvais. Alors le goût, j'ai déjà goûté ce genre de truc, mais c'est la première fois que je laisse longtemps au mixeur, j'ai laissé genre 3-4 minutes, et j'ai l'impression que c'est meilleur parce que c'est encore plus fluide. Le problème des gainers maison comme ça, c'est que si on met pas assez d'eau ou de lait, c'est dégueu, enfin ça fait de la pâte un petit peu, et c'est trop trop dur à avaler. Mais là honnêtement les gars, c'est pas mal du tout, et je pense que pour le petit déj et juste avant l'entraînement, c'est pas mal en vrai. J'aime bien faire une petite pause en haut, genre je trouve qu'on me sent bien quand ça brûle, pas mal, pas mal les mecs. Franchement cet exercice pour les triceps, je le trouve incroyable. Extensions de katana comme un petit samouraï, c'était les samouraïs qui avaient des katanas ? Les yakuza ? Samouraï ? Ah, franchement, l'unilatéral pour les triceps, c'est incroyable. Ce que je kiffe le plus, je crois, c'est de faire des mini-reps à la fin, les toutes petites reps, t'as plus d'énergie pour en faire des grandes, du coup t'en fais des toutes petites, et tu te termines. Toutes les transformations que tu vois à l'écran sont mes élèves, et s'ils ont pu progresser aussi rapidement, c'est grâce à leur programme 100% personnalisé. Regarde la transformation d'Andoni par exemple, même ses potes n'en revenaient pas et voulaient tous avoir ses conseils. Non franchement, il a choqué tout le monde. Et en plus en ce moment sur mon site, si tu commandes un programme 100% personnalisé, où je vais prendre en compte ton emploi du temps, tes objectifs, bah tu recevras un plan alimentaire complet, et en bonus, mon livre avec 31 recettes de prise de masse. Et franchement, il y en a des incroyables. Alors rendez-vous sur ananasmusclé.fr Pouf ! Eh, je sais pas vous les gars, mais moi, à chaque fois que je termine ma séance de muscu, j'ai trop la dalle, j'ai envie de manger, mais un festin là, comme dans Astérix et Obélix. D'ailleurs, il y a plein de mecs dans les commentaires des vidéos qui disent que je ressemble à Astérix. Bande de bâtards. Mais malheureusement pour moi, je vais pas pouvoir aller manger tout de suite, parce que là, je dois aller prendre une douche. C'est le mec, le gros crado. Non, en vrai, pour tous ceux qui, comme moi, ont des petits boutons d'acné, que ce soit un petit peu sur le haut du corps, genre eau d'épais, qu'on va dire, trapèze, épaules, eau du dos. Moi, j'essaie un petit peu des petits points rouges. Alors, c'est pas des énormes boutons, mais c'est des petits points rouges. Il faut vous doucher directement après le sport. En gros, apparemment, la sueur, quand elle sèche, quand on se douche pas directement après avoir transpiré, bah ça peut faire un petit peu d'acné comme ça. Donc, direction petite douche et ensuite, on se recapte pour le repas de midi, parce qu'il va être énorme, énorme. Comme vous pouvez l'entendre, il y a mon petit poulet derrière qui est en train de cuire, qui est en train de frissonner tranquillement dans la poêle. Je crois que c'est pas le bon mot, mec. C'est plutôt frissolé, je crois. Eh, on n'est pas là pour faire top chef, les mecs. On est là pour devenir énorme. Ouais, bon, c'est raté aussi, en vrai, je suis pas si énorme. Bref, c'est pas pour ça que je voulais vous parler un petit peu pendant la cuisson des aliments. C'est parce que je voulais vous montrer cette petite merveille pour la prise de masse. Donc ça, c'est du lait de coco, en fait. Ça se présente un petit peu comme de la crème liquide, pour ceux qui voient à peu près ce que ça fait. Et dites-vous que là, pour 100 ml de lait de coco, il y a 180 calories. Alors ça, pour la prise de masse, c'est une petite pépite, honnêtement. Évidemment, c'est un petit peu gras. Il faut bien que les calories, elles sortent de quelque part. Mais ce qui est incroyable avec ce genre d'aliments, en fait, c'est que vous allez tout simplement le mettre à la fin de cuisson du poulet. Ça va permettre de le rendre moins sec. Ça va permettre, par exemple, la semoule, je vais en mettre un petit peu dedans. Ça va permettre, tu vois, de rendre tout ça bien, bien, bien plus liquide, en fait. Bien plus mangeable, plus agréable. Et ça rajoute des calories. Donc ça, petite shit code. Vous pouvez même mettre 200 ml si vous voulez avoir plein de lipides dans le repas. Moi, je vais rester tranquille quand même. Je vais mettre que 100 ou 150 grand maximum. Mais voilà, petite shit code, le lait de coco. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, le seul truc, c'est que c'est un petit peu cher, en fait. Pour ceux qui veulent vraiment gérer le budget au maximum, je ne vous conseille pas forcément. Parce qu'une briquette, moi, je crois que je la paye 2 euros. Mais bon, même si vous en utilisez une demi par repas, ça fait 1 euro de plus par repas. Et ça peut quand même faire monter le budget assez rapidement. Ça y est, j'ai terminé de me faire mon plat. Et en ce moment, je pense que c'est un des plats de prise de masse que je fais le plus. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait péter dans le saladier. Parce que les mecs, dans une assiette, ça ne tient jamais. En vrai, si tu veux vraiment réussir ta prise de masse, mange dans des casseroles, mange dans des saladiers. Et là, c'est sûr que tu vas réussir. Bon, bref, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce plat, les mecs. Parce qu'en ce moment, je me le fais quasiment tous les midis. Alors, 200 grammes de semoule, évidemment, pesée crue. C'est toujours pesée crue, les aliments. Ensuite, j'ai mis du coup toute la briquette de lait de coco, 200 ml. Oui, j'ai été coquin. Moi, je vais rester tranquille quand même. Je vais mettre que 100 ou 150 grand maximum. Mais vraiment, les gars, c'est tellement bon. Évidemment, j'ai assaisonné ça avec du curry. Et au niveau des protéines, j'ai mis 250 grammes de poulet. Alors, du coup, vous vous en tirez avec un plat qui est super bon au goût. Et surtout, qui n'est pas cher. Parce qu'honnêtement, on vous mettra le prix à l'écran. C'est vraiment pas cher du tout. Je dis « on » parce que j'ai un petit monteur vidéo maintenant. J'avoue, je me la pète un peu. Et au niveau des calories, ça s'affiche à l'écran. Et comme vous pouvez le voir, c'est bien calorique. Allez, la tradition veut qu'on goûte ça en direct live. Mais c'est d'une douceur. Pourtant, j'ai mis un peu de piment. Mais c'est d'une douceur, les gars. C'est incroyable. Et c'est super important de vous faire à manger des trucs qui sont plutôt bons au goût. Je vois trop de mecs qui se font des plats dégueulasses. Du riz tout blanc avec deux steaks posés sur le côté mal cuit, etc. Brûlé un peu. Et c'est trop dommage, en fait. Parce que si vous voulez prendre de la masse et manger plein de calories tous les jours, si vous mangez que des plats dégueux qui vont vous dégoûter au bout de trois cuillères, vous n'allez pas prendre de plaisir. Et surtout, vous n'allez pas y arriver. Alors que là, les mecs, j'ai énormément de calories dans mon plat. Et ça reste hyper diète. Il n'y a rien de mauvais. Il n'y a que des bons trucs. Et pourtant, je vais taper ça en dix minutes en me régalant. Parce que j'ai fait l'effort, tu vois, de faire mariner mon poulet. J'ai fait l'effort de me faire une petite sauce au curry, etc. Et ça, c'est super important pour prendre du muscle, de manger des trucs bons. Et là, c'est exceptionnel, en vrai. Après le repas, c'est l'heure pour moi de bosser. Et d'ailleurs, n'oublie pas de faire ton travail à toi. C'est de liker la vidéo et de mettre un petit commentaire. Tu peux mettre ce que tu veux, genre un petit ananas ou même référencement. Franchement, il faut être motivé pour continuer à marcher en hiver comme ça. Là, il est 17h. Il fait déjà quasiment nuit. Donc, c'est un peu... Enfin, tu vois, c'est cool de se balader au soleil, en vrai. Là, de se balader de nuit. Il fait froid, tu vois. En plus, c'est des hélicoptères qui me cherchent. Bon, enfin, ça l'air, c'était pas pour moi. Mais ouais, franchement, c'est assez pénible. Mais c'est dur d'aller se balader le matin. Tu vois, on n'a pas forcément le temps. Donc, voilà. Bon, allez, je fais encore 5-6 000 pâtes tranquillement. Et puis, après, je rentre. Et ça va déjà être l'heure de manger. Et bah ouais, les gars, en prise de masse, on mange tout le temps. J'ai terminé de me préparer ma collation. Donc, j'ai mes deux petits toasts bacon, oeufs et pain complet juste ici. Donc, je vais en goûter un tout de suite parce que je vous avoue, les gars, j'ai super faim. Au final, aujourd'hui... Alors, combien de pas j'ai fait au total ? Parce que j'ai même pas regardé. J'ai fait 12 000 pâtes au total aujourd'hui. C'est un beau score. Et là, il doit y en avoir qui se disent « Mais nanas, attends, mais pourquoi tu marches autant alors que t'es en prise de masse, ça te fait perdre des calories ? » Bah, honnêtement, ça fait pas perdre énormément de calories non plus. Là, 12 000 pâtes, ça doit faire quoi ? Même pas 400 calories. Et en plus, ce qui est cool, c'est que ça me donne super faim. Les mecs, quand on rentre d'une balade dans le froid, on n'a qu'une envie, c'est d'aller chez nous et de taper un énorme casse-dalle. Franchement, les petits toasts comme ça, je vous conseille, les mecs. C'est hyper protéiné parce qu'il y a de l'œuf, il y a du bacon, c'est super bon. Vous mettez ça sur une tranche de pain, ça vous fait des glucides, des calories supplémentaires. C'est vraiment une recette très simple et qui passe vraiment toute seule. Non, je suis ennuyé par terre. Et ce qui est vraiment cool avec cette petite collation en mode toast, un petit peu sandwich, c'est que ça permet de manger des œufs. Moi, je suis quelqu'un, alors le goût des œufs, ça me dérange pas forcément. Mais si, par exemple, je dois manger 3-4 œufs d'un coup et que c'est vraiment des œufs au plat basique ou une omelette avec pas trop d'accompagnement, je vous avoue, c'est un petit peu dur. Je galère un petit peu. Les gars, j'ai fait une note, petite bêtise. Alors, quand je suis allé au Monoprix, je me suis pris là des... Ça s'appelle comment ? Des Reese's. C'est des espèces de gâteaux avec du beurre de cacahuète à l'intérieur apparemment. Alors, évidemment, c'est trop cher pour ce que c'est et c'est pas très bon pour la diète. Vraiment, ça doit être full sucre, etc. Mais je sais pas, ça m'a donné envie de tester, ça avait l'air pas mal. Donc, je vais goûter ça. Je sais pas de combien de calories dans un seul Reese's. Non, d'ailleurs, ça doit être un Reese's, des Reese's. Le mec trop nul, tu sais. Bon, je l'afficherai à l'écran parce que c'est pas écrit derrière le paquet. On va goûter ça quand même. Ah, c'est pas mal. À l'intérieur, c'est vraiment du beurre de cacahuète mélangé avec un petit biscuit. Eh, les gars, prenez pas l'exemple sur moi, mais en vrai, c'est trop bon, je valide. Attends, là, t'as faim, mais t'as la flemme de te faire à manger ? Et tu veux un plat pour prendre du muscle, je suppose, hein ? Pas de McDo. Bon, t'inquiète, je vais te montrer une recette facile. Pour ça, t'auras besoin de pâtes, de coulis de tomates et évidemment de carottes. Juste, évite de les étrangler, s'il te plaît. Bon, allez, on passe à la recette. On est 70 000 fruits sur la chaîne, c'est incroyable. N'oublie pas de t'abonner pour rejoindre l'équipe. Et d'ailleurs, si tu veux, tu peux être la pomme. Et voilà le dernier repas de la journée. Regardez-moi cet énorme saladier de pâtes bolognaises. Alors, cette recette, je crois qu'elle est dans mon petit livre de recettes, mais c'est pas exactement la même. Là, j'ai fait une petite version encore plus calorique, les gars, parce que oui, en ce moment, on est en prise de masse hardcore. Il va falloir envoyer de la calorie. Et quand je vais vous donner le nombre total dans ce plat, vous allez péter un câble. Bon, du coup, j'ai mis 200 grammes de pâtes. Pour que ça soit un petit peu meilleur, j'ai mis un petit carré frais dans les pâtes, histoire que ça se mange plus facilement. Ensuite, j'ai mis une carotte entière. Parfait. J'aime bien quand ça croque un petit peu, la carotte. Là, c'est incroyable. 200 grammes de bof. 200 grammes de bof. Et évidemment, de la purée de tomate. Donc, j'ai mis 400 grammes de purée de tomate. Bref, ce plat est absolument énorme. J'arrive même pas à le tenir à bout de bras, les gars, tellement il est lourd. La tradition veut que je goûte ce petit plat, tout simplement. Mais avant, Ah, nana, tu manges pas de légumes dans ta diète, tu vas avoir des problèmes. Mais mec, vous inquiétez pas, il y a toujours un petit bol de haricots verts comme ça. À côté des repas, je les mange un petit peu en mode frites. Hop, incroyable. Bon, allez, on va goûter ces spaghettis bolognaises de la masse, les gars. Je pense que je vais prendre un kilo à chaque bouchée. C'est exceptionnel. Sérieux, la prise de masse, les gars, c'est incroyable. Quand on mange des plats comme ça, qu'on s'entraîne dur, mais on prend un plaisir, vous vous rendez pas compte. Et je vous jure, je n'exagère pas. J'avais la dalle. Et avoir faim en prise de masse, c'est un luxe, les mecs. Bon, les gars, il est assez tard. Ça m'a fatigué de manger toutes ces calories. Du coup, après le repas du soir, je me suis un petit peu posé sur le canapé avec mon ordi. J'ai essayé de faire des programmes, un petit peu des coachings, tout ça. J'étais explosé. Donc, c'est l'heure d'aller dormir, d'aller rattraper les heures de sommeil. Bon, juste avant de dormir, je vais quand même prendre mes compléments alimentaires, les mecs. On me dit souvent, « Ouais, nanas, est-ce que c'est obligatoire pour prendre de la masse, de prendre des compléments alimentaires ? » Les gars, pas du tout. Les compléments alimentaires, c'est un petit bonus. Ça va vous aider pour certains à être en bonne santé. Ça va vous aider pour certains à mieux dormir, etc. Mais à aucun moment, c'est obligatoire. Si tu manges correctement dans ton alimentation, et que tu ne fais pas n'importe quoi, McDo, KFC, machin, si tu manges des bons lipides, des protéines, etc., tout va bien. Les compléments alimentaires, ce n'est pas obligatoire. Moi, de toute façon, j'ai toujours été à l'essentiel au niveau des compléments alimentaires. Comme vous avez pu le voir, ce matin, j'ai pris juste ma petite whey. Je vous avoue que c'est pratique. Ça me permet de ne pas manger une grosse dose de fromage blanc au petit-déj, ou trois œufs, parce que ça dégoûte un peu. Donc, la whey, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même bien pratique. Et ensuite, là, je me suis en train de me préparer mon petit shaker du soir. Alors, je ne sais pas si c'est le plus optimal de le prendre le soir. Honnêtement, les gars, je n'ai pas l'info. Mais à l'intérieur, du coup, pendant que je secoue comme ça, qui fait ça, sérieux ? Qui fait ça à une heure du mat' ? À l'intérieur du shaker, j'ai du collagène, tout simplement pour mes articulations, ma peau, mes tendons. C'est un super complément alimentaire. Et je mets également 5 grammes de créatine dans le shaker. Et le tout dernier complément alimentaire que je prends, c'est tout simplement du ZMA, donc zinc magnésium. Et ça me permet, en fait, de bien dormir, de bien récupérer. Je vous jure, à chaque fois que je prends une gélule de ça tous les soirs, je fais des rêves, mais hyper profonds. J'ai l'impression de trop bien dormir. Et si vous voulez bénéficier, du coup, de tous ces petits compléments avec une réduction, n'hésitez pas à aller sur MyProtein. Je vous ai mis le lien dans la description. Et utilisez le code ANANAS. Et nous, on se quitte sur ce petit shaker de collagène. Et like la vidéo, bien sûr.